Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux connaître l'AMX30 parfaitement et tu es au bon endroit. Grâce à cette vidéo, si tu la regardes dans l'entier, tu connaîtras l'AMX30 techniquement sous tous ses détails. Prépare-toi à plonger dans l'histoire fascinante et les secrets techniques de ce char emblématique de l'armée française. Accroche-toi bien car cette vidéo est orientée pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en termes de blindés avec du contenu relativement pointu et technique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler AMX30, mais d'une façon un peu plus pointue et technique, si vous voulez son histoire un peu plus globalement, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Conçu pendant la guerre froide, l'AMX30 a joué un rôle crucial dans la stratégie militaire de la France et de ses alliés. Mais comment ce char a-t-il vu le jour ? Quel défi a-t-il surmonté ? Et pourquoi est-il devenu une référence en matière de blindés ? Restez avec moi jusqu'à la fin pour le découvrir. Alors commençons par le début, on va faire un résumé assez sommaire de son histoire. Au sortir de la seconde guerre, l'armée française était majoritairement équipée d'engins blindés américains pour son armée. Il y a bien eu un projet essayant de combiner un châssis modifié de B1 bis et un canon de 90mm qui aurait donné l'ARL-44, mais celui-ci n'était qu'une solution très temporaire et fut abandonné, comme le projet AMX50 et Batchation 25 tonnes. Entre temps parut l'AMX13, qui cartonna sur le terrain et à l'international. L'armée française avait alors besoin d'un engin capable d'assumer le rôle du char moyen pour compléter l'AMX13. La DEFA, Direction des études et fabrication d'armements, se vit alors confier le projet et en 1956, l'expression du besoin d'un char de 30 tonnes protégé NBC et très mobile est publiée. Cette vision est validée par le groupe Fanabel, qui comprenait aussi l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest, la RFA, approuve fortement ce projet, étant donné que le matériel fourni par les Américains dans un cadre d'aide militaire pour réarmer l'Allemagne ne leur convenait pas entièrement. Ils étaient donc très favorables d'étudier un char qui pourrait produire et développer eux-mêmes. Désormais renommé Europa-Panzer, le projet avançait. L'état-major français et allemand s'était mis d'accord sur le principe que chacun développait un prototype de l'Europa-Panzer de son côté et qu'ensuite on les comparerait ensemble et on prendrait le plus performant comme char de production pour les deux pays. On commença donc à concevoir chacun de son côté les premiers prototypes de char que l'on allait aligner pour cette évaluation collective. Les premiers prototypes allemands apparaîtront durant l'automne 1961 et la DEFA sortira ses deux premiers prototypes début 1961 qui prendront l'appellation AMX-30A. Ces deux protos sont légèrement différents par quelques détails mais ont en commun le même moteur SOFAM. Un peu plus tard, AMX révélera sept autres variantes de ce char comme engin de présérie. Au milieu de l'année 1963, lorsque le jour de l'évaluation fut arrivé, les prototypes allemands et français s'affrontèrent sur différentes épreuves. Grosso modo, les allemands avaient un léger avantage sur la mobilité et les français un plus gros sur l'armement avec leur fameux obugé. Un petit peu après cela, l'Allemagne se désengagea du projet commun et prit le parti de produire son propre char de son côté qui prendra le nom de Léopard 1. L'AMX-30A deviendra AMX-30B. Il adoptera plusieurs modifications par rapport à la version 30A comme le Tour et le Top 7 pour le chef de char qui lui confère une vision à 360 degrés. Ce char connut énormément de variantes. On en parle juste après la partie technique et fut au total produit à plus de 3200 exemplaires avec ses variantes. Le dernier peloton d'AMX-30B Forad fut retiré du service en 2019 mais il reste aujourd'hui, sur châssis AMX-30, plusieurs exemplaires en service comme quelques engins de dépannage ou d'artillerie à UF1. Il est aujourd'hui remplacé par le Leclerc. Passons à la partie technique de cette vidéo, la vraie partie importante. Commençons par les caractéristiques techniques des prototypes. Les deux premiers prototypes avaient chacun un moteur Sofam 12 GSDS, ce même moteur qui équipait le projet avorté du Batchatillon 25 tonnes. Il possédait 12 cylindres à plat qui délivraient plus de 700 chevaux, donnant un ratio poids-puissance très correct de 22 chevaux par tonne. Cela permettait au prototype d'atteindre les 65 kmh en pointe avec une consommation d'environ 263 litres au 100 sur route, ce qui autorisait un rayon d'action d'à peu près 350 km avec des réservoirs contenant 900 litres. En termes d'armement, on retrouve le canon de 105 mm, tirant l'obugé et un armement secondaire de 7,62. En termes de protection, on est sur du 80 mm de blindage maximum sur le glacis et l'avant de la tourelle et ensuite on a une protection contre du 20 mm maximum sur le résuchat. On a dès le début l'équipage de 4 hommes. Il était aussi plus compact que ses contemporains avec une largeur hors-tout de 3,1 mètres et une hauteur de 2,28 mètres, ce qui le rendait aisément transportable par voie ferroviaire. Ensuite, vint les 7 autres exemplaires de pré-série. Il diffère un peu des premiers prototypes, notamment pour certains de ses 7 chars, au niveau motorisation. L'état-major se serait en effet rendu à l'évidence en ce qui concernait l'évolution de la motorisation. En effet, un moteur polycarburan hispano-suisa, produit sous licence Saviem, pour la production en série, sera implanté. C'est ainsi qu'on peut différencier les premiers prototypes des chars de pré-série. En observant les pots d'échappement, on voit que ceux des anciens prototypes sont incurvés et plus gros que les nouveaux arrivants. Il date aussi d'autres petits détails visuels, comme le phare infrarouge monté sur le prototype numéro 4, ou encore un changement des galets de roulement. On peut noter aussi que les tourelles s'allongent et s'aplatissent au fil des prototypes, et que les paniers de tourelles changent régulièrement de forme, ou encore qu'une mitrailleuse de 12-7 apparaît sur la tourelle. En fait, ces 7 chars de pré-série sont, ce qu'on appelle dans le jargon militaire, des mulets. Pas vraiment des prototypes officiels, mais des chars servant de cobayes pour tester l'implantation de différentes technologies. On les teste, on les modifie, on les change si besoin, etc. En 1965, l'atelier de Rouen supervise la production de deux chars de définition, permettant de faire les derniers tests dessus, et savoir quelle version de l'AMX-30B sera produite. L'AMX-30B apparu ensuite, c'est la version définitive de production de l'AMX-30A. Les premiers AMX-30B de série sortent de l'usine de Rouen au milieu des années 1966. La tourelle emportée est une T-105 conçue par la manufacture d'armes de Saint-Etienne et produite par l'atelier de construction de Tarbes, ATS. Les tourelles sont moulées d'un seul bloc avec une épaisseur maximale de 80 mm dans la zone frontale. Le masque du canon est aussi épais de 80 mm et pivote autour de deux tourillons espacés. Dans la T-105, le chargeur a un accès facile aux munitions. Il y en a trois prêts à être chargés immédiatement et 16 autres dans la nuque de tourelle. Les 27 restants sont dans la caisse à l'avant-droit à côté du pilote. Quant au poste radio, ils sont disposés à gauche dans la tourelle devant le chargeur. Entre le prototype de 1960 et les chars de définition, la tourelle a significativement évolué. Elle s'est un petit peu aplatie et allongée, un petit peu en forme de goutte d'eau. Une caractéristique facile à remarquer pour différencier les prototypes des chars de production est, comme je l'ai dit avant, le tourello pour le chef de char. Avant le top 7 de série, on avait un tourello SAM S470 facilement différenciable. Sur le fameux top 7 pour tourello d'observation panoramique numéro 7, on trouve une mitrailleuse de 7,62 mm et la 12-7 est implantée en coaxial. On avait bien essayé de fixer le canon de 20 mm sur le top 7, mais finalement, l'idée est abandonnée car l'emplacement était trop complexe pour la fixer. On retrouve le phare à signature thermique, mais un petit peu déplacé sur le côté droit. Ces X-30 définitifs emportent un armement de 105 mm. Le CN 105 F1 adopté en 1962. A cette époque, l'urgence de lutter contre la masse blindée soviétique était au cœur des préoccupations et l'obugé paraissait être l'idéal pour cela. En effet, il permettait à un char léger, très mobile, d'emporter une puissance de feu énorme. Dans cette optique, le CN 105 F1 est pensé spécialement pour tirer un maximum de performance de ses obugés. Il dispose de rayures moins serrées, ce qui lui confère une stabilité sans pareil et donc une capacité perforante beaucoup plus élevée que son homologue, le L7 britannique. Ce CN 105 F1 dispose d'une culasse et d'une chambre renforcée, d'un tube plus long et d'un système d'évacuation des gaz par air comprimé. L'atelier de Rouen lui conférait un soin tout particulier et exigeait les meilleurs matériaux pour sa construction. En résultat, le CN 105 F1 fut particulièrement résistant et fiable. On a même pensé à le réaléser au calibre de 120 mm. Sa longueur totale est de 5,9 mètres comprenant le tube de 5263 mm et la chambre de 637 mm. Sa force de recul est de 18 tonnes sur 400 mm. Les gaz sont chassés par le tube avec de l'air comprimé. La mise à feu est électrique et tire à l'obugé à une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde. Il est équipé d'un manchon anti-arcure qui a pour but de limiter la courbure ou l'arc du canon. En effet, à cadence soutenue, le canon s'échauffe et se courbe et même si cela est invisible, ça influe directement la précision du type. La mitrailleuse coaxiale pouvait être découplée du canon et atteindre les 40 degrés de mouvement, chose très pratique pour atteindre les cibles aériennes. En parlant de mitrailleuse, on va voir ce qui fait le charme de ce char. C'est aussi son armement secondaire. A l'origine, une Browning M2 de 12,7 en coax, on découvre un besoin d'une arme plus puissante pouvant être utilisée contre les engins blindés à plus de 1000 mètres. Le besoin est étudié et le calibre de 20 mm dérivé du HS820 suisse est d'abord implanté sur l'AMX 10P et ensuite sur l'AMX 30 sous le nom de CN20F2. C'est une arme automatique alimentée par bandes souples qui tire à une vitesse initiale de 1050 mètres par seconde, un obus de 213 mm de long. La cadence de tir est de 750 coups par minute. Ce canon est au point dès 1971 et fut ajouté à la place de la Doucette en 1975 sur les AMX 39 en cours de production. Le char emporte 480 obus de 20 mm comprenant deux types d'obus. Un obus explosif HE qui pèse 120 grammes avec 10 grammes d'explosifs et un obus perforant AP efficace face à 20 mm de blindage incliné à 60 degrés à une distance de plus de 1000 mètres, chose toute trouvée pour contrer les nouveaux BNP1 russes. Le 20 mm est aussi découplable du canon et peut donc agir indépendamment contre les cibles volantes type hélicoptère de combat. Selon l'équipage, il est plus complexe à manier et les erreurs de tir sont plus compliquées à résoudre, mais ses performances sont beaucoup plus supérieures comparées à la 12-7. L'arrivée de ce canon plus volumineux a aussi réduit la place disponible dans la tourelle. En conséquence, la dotation en obus est passée de 50 à 47 munitions de 105 mm. L'AMX-30 peut tirer plusieurs obus mais on va se concentrer sur l'obus principal, l'obus G. Alors tout d'abord, il faut savoir que cet obus a été développé par un certain Gessner, ingénieur à l'Institut franco-allemand Saint-Louis et qui est parti de travaux entamés par les chercheurs allemands récupérés en 1945 sur ces fameux obus explosifs. Le problème majeur qui se posait c'était que la charge explosive perdait beaucoup d'efficacité lorsqu'elle était en rotation donc après avoir été tirée. Cette rotation était due aux rayures du canon qui assuraient une bonne précision à l'obus lorsqu'il était en rotation. Il fallait donc un système permettant de garder cette rotation mais d'en dissocier la charge explosive pour garder son efficacité. Monsieur Gessner et son équipe développèrent donc un obus séparé en deux parties où la charge creuse était montée sur roulement à billes la rendant indépendante entre guillemets du corps de l'obus il prit le nom d'obus G en hommage à son créateur. En parallèle la DEFA continue ses travaux sur les projectiles à énergie cinétique qui donneront plus tard les obus flèches. En termes d'obstic le tourello est la pièce maîtresse avec une vision à 360 degrés indépendante de la tourelle mais qui peut s'y raccorder. La MX-30 dispose aussi d'une configuration nocturne un système infrarouge apparu au début des années 1960 mais en cette période les équipements ne sont pas très efficaces et avec le développement de systèmes tels que l'intensificateur de lumière l'utilisation de l'infrarouge facilement détectable. Cette vision nocturne était disponible sous forme de projecteur et épiscope infrarouge pour le tireur et le commandant et sous forme d'épiscope simple pour le pilote qui pouvait voir jusqu'à 90 mètres par nuit claire. Les projecteurs pouvaient aussi être démunis de leur filtre IR et servir comme lumière classique. En configuration jour le conducteur voyait grâce à 3 épiscopes M223 avec des champs horizontaux de 95 degrés chaque qui se recoupaient. Le tireur n'avait que 2 épiscopes mais le principe du hunter-killer était de mise. Détection par le chef de char disposant de la vision à 360 et prise en compte de la cible par le tireur. La MX-30B ne dispose pas de stabilisation canon. Le tir se faisait donc à l'arrêt ou sur terrain très plat et à faible vitesse impactant quand même la précision. Il emporte par contre un télémètre à coïncidence le M208 offrant un grossissement de 12 fois qui peut être utilisé par le chef de char pour manier le canon via sa commande prioritaire. Ensuite on vient au point majeur de ce char sa motorisation. A l'origine du projet ce fut un moteur essence Sopham qui fut désigné puis remplacé plus tard par un polycarburant Hispano Suiza HS-110 produit sous licence par la France. Ce changement est dû à plusieurs facteurs comme un meilleur couple à bas régime pour le diesel ou encore une consommation plus faible. C'est un 12 cylindres à plat avec une cylindrée totale de 28,7 litres volontairement régulé pour développer 680 chevaux à 2450 tours par minute pour limiter l'usure. Il offre au char un rapport poids-puissance proche de 20 chevaux par tonne avec une vitesse soutenue sur route de 60 km par heure. Le moteur est refroidi par liquide. La boîte de vitesse quant à elle est manuelle avec 5 rapports avant et un arrière. Le char est capable de franchir des pentes de plus de 60% des tranchées à bord franc de 2,90 m et bien sûr de traverser en immersion un cours d'eau profond de 4 m. Cette motorisation en diffère de ses contemporains car la MX-30 ne dispose pas de moteur auxiliaire sorte de moteur secondaire qui fournit de l'énergie lorsque le moteur principal est à l'arrêt. On va le voir plus tard mais la boîte de vitesse fut le point faible majeur mécanique de ce char. En plus d'une boîte récalcitrante l'équipage devait se réhabituer à une boîte manuelle car sur les M47 américains la transmission était automatique et le pilotage se faisait via un joystick. Un extincteur est placé dans le compartiment moteur relié à un système d'extinction automatique. 970 litres de carburant sont répartis dans 6 réservoirs et autorisent une autonomie d'environ 500 km sur route et bien sûr moins en tout terrain mais les capacités de la MX-30 sont bien supérieures au M47. Le mouvement est transmis aux chenilles par deux barbotins situés à l'arrière et la tension des chenilles est réglée par deux poulies de tension à l'avant. La suspension est assurée par des barres de tension Vickers. La chenille à axe sec est supportée par 5 galets porteurs. On a évoqué la capacité submersible de ce char voyant un peu concrètement comment ça marche. Déjà deux types de snorkel sont développés un assez large pouvant laisser passer un homme et spécialement développé pour l'entraînement et fixé sur la trappe du chargeur. L'autre est un snorkel beaucoup plus fin et qui se fixe sur un des épiscopes du chargeur. Il est appelé snorkel de combat car c'est la version utilisée en opération. sont quand même prises. Une équipe se tient prête à intervenir si jamais et on peut même remarquer que l'AMX-30 ici a un câblage préparé pour une intervention avec l'AMX-30 de dépannage. Sachant que le snorkel ventilait l'intérieur du char par le dessus de la tourelle et que le compartiment moteur en était séparé hermétiquement on devait donc ouvrir la cloison pare-feu pour ventiler le moteur. L'anneau de tourelle est gonflé le rendant étanche mais bloquant ainsi la tourelle en position midi. En exercice le chef de char prend place au sommet du snorkel pour guider le pilote. En exercice toujours cette préparation à l'immersion mettait environ 15 à 30 minutes comprenant le démontage de la 7-62. De vieux AMX-30 ici un char de pré-série ont même été spécialement conçus pour former les équipages à l'immersion. En ce qui concerne sa protection NBC le système s'articulait autour d'une prise d'air obturable située sous la nuque de la tourelle associée à un ensemble d'aspiration et de filtrage d'air placé derrière le poste du chef de char. Un ventilateur fait passer l'air dans plusieurs types de filtres un filtre papier anti-aérosol ensuite deux filtres à base de charbon actif et un manomètre en U qui contrôle la surpression dans le compartiment de combat. Cette surpression maintenue dans la tourelle est efficace pour interdire l'infiltration des vapeurs contaminées et s'obtient en verrouillant toutes les trappes et volées et en gonflant le joint de la tourelle comme pour l'immersion. Les armements sont aussi obturés par l'introduction d'une munition ou d'un étui dans la culasse. On ne pouvait faire bouger la tourelle avec le joint gonflé qu'en cas d'extrême nécessité car la rotation entraînait une détérioration très rapide de ce joint. La MX-30 subit un process de décontamination avant de pouvoir repasser en mode de ventilation normal. Sur la version B2 du char un dispositif amélioré est placé à l'extérieur de la tourelle cette fois-ci. Mauvaise nouvelle pour l'équipage qui ne pouvait plus mettre de bouteilles de champagne au frais à la place des filtres au charbon. En ce qui concerne l'entretien de ce char on peut distinguer plusieurs niveaux. L'entretien dit du premier échelon celui qui relève de l'équipage. Ce niveau de maintenance est réparti entre les membres d'équipage. Le chef de char s'assurait du bon fonctionnement du NBC de la chaise de route du verrou de tourelle et du système de contre-rotation. Lors des phases de tir vérification du niveau de recul et de l'éjection des étuis. Il partageait aussi avec le pilote la vérification des niveaux moteur et le tireur la vérification des niveaux X tourelle. Le tireur a aussi d'autres tâches bien spécifiques comme le contrôle du bon fonctionnement de la tourelle ou la vérification de l'état général de l'armement principal et coaxial. Le radiochargeur s'occupe des outils de communication la vérification des râteliers à munitions le contrôle de l'état des munitions avant de les engager dans la culasse etc. Bien sûr cette répartition est théorique et plusieurs tâches n'apparaissent pas dans le règlement. Par exemple un bon chargeur devait aussi savoir faire du café pour l'équipage. Le pilote avait un rôle plus particulier étant relativement isolé de l'équipage il a la responsabilité directe du châssis tandis que les trois autres peuvent se concentrer sur la tourelle. Donc vérifier la tension de chenille l'état des barres de torsion le serrage des barbotins les poulies de tension les galets de roulement le graissage du train de roulement l'état des batteries faire le plein etc. En plus de cela le pilote joue un rôle crucial en termes d'entretien préventif vis-à-vis du principal point faible de l'AMX-30B à savoir sa boîte de vitesse. En passant les rapports au bon régime il contribue à en limiter l'usure et à espacer des opérations de maintenance qui dépassent vite le niveau de l'équipage. En théorie la charge du pilote est certainement la plus lourde dans l'équipage. Bien sûr que l'équipage s'entraidait entre eux et ses phases d'entretien étaient aussi un bon critère pour juger de la qualité de l'équipe. L'entretien du tube impliquait tout l'équipage et parfois même deux équipages n'étaient pas de trop pour le tube de 105 mm. Le pilote est aussi indirectement impliqué dans la phase de tir car c'est à lui de positionner le char de manière à ce que l'armement soit dégagé et idéalement seulement tourelle visible. Une fois le tir effectué le pilote doit rapidement faire une rocade c'est-à-dire changer de position et en occuper une autre assez éloignée de celle du tir. La coordination de l'équipage est donc impérative. Pour finir cette vidéo on va parler de l'exportation de l'IMX-30. Des premières démarches sont entreprises avec la Belgique mais pour une raison inconnue celle-ci décida de s'orienter vers le Léopard 1 tout comme l'Italie à qui une proposition de coproduction avait été formulée. Quelques désillusions au début jusqu'à ce qu'en 1969 l'Espagne soit séduite par l'IMX-30B et qui signa avec la France un contrat de production sous licence en 1970. Les 19 premiers exemplaires sont livrés avant la fin de l'année et dès le mois de juin 1970 un détachement de la Légion Espagnole arrive en France en vue d'acquérir une formation initiale sur ce nouveau matériel. 280 chars sont produits en Espagne sous l'appellation AMX-30E entre 1978 et 1983. Cette version s'équipe de meilleure barre de torsion et remplace quelques composants présents de base. Plus tard l'Espagne envisage de remplacer sa motorisation et sa boîte de vitesse capricieuse. La Grèce est le deuxième client européen de l'IMX-30. Elle commande en 1969 190 AMX-30 et 14 AMX-30D. On a aussi le Venezuela avec 81 exemplaires le Chili avec 41 AMX-30B et 10 AMX-30D et l'Arabie Saoudite qui en commanda pas moins de 463 exemplaires toutes variantes confondues. On peut aussi noter le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Le tour technique de cette AMX-30 est donc terminé la prochaine vidéo traitera probablement de ces variantes et de son utilisation pendant la guerre du Golfe. Abonnez-vous !